bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo concernant la tesla aujourd'hui je vais me faire installer une wallbox une borne de recharge de la marque hager alors je vais pas le faire moi même je vais la faire installer par un professionnel je voulais juste vous montrer le avant après et vous expliquer pourquoi j'ai choisi un professionnel et pourquoi j'ai choisi une wallbox évidemment on peut s'installer soi même une prise de recharge en mettant un différentiel directement sur disjoncteur il y a trois câbles à tirer c'est pas ultra compliqué sauf que madame est responsable qualité dans la vie et elle est très attachée aux normes et elle a bien raison quelque part grosso modo on a préféré faire appel à un électricien plutôt que de le faire moi même pour avoir toutes les certifications et tout ce qu'il faut légalement en cas de problème pour que les assurances puissent nous rembourser on sait jamais ce qui peut arriver même si l'électricité c'est pas toujours compliqué il suffit qu'il moindre pépin et qu'on n'est pas de justificatif que ça a été fait par un professionnel et l'assurance nous fait un gros donc pour éviter tout souci avec l'assurance on a préféré passer par une société spécialisée qui est extrêmement bien noté et qui est conseillé par les utilisateurs tesla la société s'appelle eco motion et c'est eux qui vont nous installer la borne donc je vais vous présenter l'installation électrique avant leur intervention évidemment je vous montrerai l'installation électrique après leur intervention ainsi que la première utilisation de la borne de recharge pour ce qui est de l'installation électrique donc j'ai le magnifique compteur linky donc là c'est mon tableau électrique donc je suppose qu'il va l'électricien va installer une un disjoncteur dédié avec un différentiel dédié l'idée je pense c'est qu'il fasse ensuite passer le câble le long du mur voilà là j'ai mon chauffe-eau avec les machines à laver dans le garage et je pense qu'il va faire redescendre la borne ici j'ai déplacé une armoire que j'avais exprès pour lui laisser la place alors si vous voyez la configuration du garage vous avez bien compris que je ne rentre pas la voiture dans le garage en fait l'idée c'est de placer faire passer le câble électrique jusqu'à ce mur là de percer un trou et de faire sortir la borne en extérieur ensuite on sort chez moi donc ma maison donne sur la rue et en fait j'ai une place privée mais qui est en extérieur voilà vous voyez là donc l'idée c'est qu'on va faire sortir la borne par ici par là donc quand ma femme garra la voiture le soir ici et ben la prise de la tesla sera juste à côté de la borne donc on pourra la brancher directement voilà donc je vous ai présenté la configuration initiale de notre installation on va laisser bosser les gens de chez ecomotion et je vous montrerai le résultat une fois que tout sera installé ainsi que le la première utilisation de la borne et comment on doit utiliser la tesla pour recharger sur une borne wallbox alors l'électricien de ecomotion est passé m'installer la borne donc je vais vous montrer un petit peu le travail qu'il a réalisé et surtout je vais vous présenter la borne que j'ai choisi au niveau de l'installation donc vous voyez que j'ai une partie qui est dédiée sur le tableau il m'a fait une borne véhicule électrique donc avec disjoncteur différentiel tout ce qu'il faut de là en fait il m'a fait partir un câble ok en eau donc dans la grosse gaine qui fait le tour comme ça qui va là et qui redescend ici voilà il a mis le mousse expansé pour sceller tout ça et du coup ça ressort directement du côté de la borne voilà donc ça ressort de l'autre côté du mur et vous avez donc la borne qui est une borne hager qui était pas mal recommandé sur beaucoup de sites alors évidemment c'est pas la plus économique en termes de prix c'est pas la moins cher mais a priori c'est une des plus qualitatives et des plus fonctionnelles déjà par rapport à mon installation qui est en monophasé je vais pouvoir tirer du 7 kilovolt maxi alors pour l'instant au niveau compteur je suis en 6 kva on me conseille de passer en neuf étant donné qu'à la maison on a du gaz on tire pas tant d'électricité que ça mais du coup on va tester si besoin passera en neuf ce que m'a très bien expliqué l'électricien c'est que la borne a besoin au minimum de 10 ampères pour fonctionner l'avantage de cette borne c'est que l'a une option de délestage incluse c'est à dire qu'en fait la borne va s'adapter au courant qui est tiré dans la maison via le compteur linky donc le compteur linky va envoyer les informations à la borne pour lui dire bah voilà tu peux tirer 10 ampères 15 ampères 20 ampères et la borne va s'adapter automatiquement la borne ne peut pas descendre en dessous de 10 ampères si elle descend au dessous de 10 ampères elle met la charge en pause ce que m'a très bien expliqué l'électricien c'est qu'au bout de trois fois trois fois maximum on va dire au bout de la quatrième fois elle va couper définitivement la charge il faudra venir débrancher et rebrancher le câble de charge qui va là pour relancer la charge ce que je trouve très intéressant avec cette borne et ce système de délestage c'est que tu on peut arriver brancher la tesla et la charge va s'adapter automatiquement on n'a rien à gérer on n'a pas besoin de revenir à la voiture pour baisser le nombre de volts en paire en fait la voiture va parler à la borne qui va parler au compteur linky et tout ça ça va se calibrer automatiquement en fonction de la puissance disponible dans la maison donc au niveau des connectiques de la borne voilà vous voyez qui un voyant vert sur la borne si jamais la borne se met en défaut ça passe au rouge et suivant la façon dont le voyant clignote ça m'indiquera quel est le type de panne donc je pourrais soit dépanner moi même soit je devrais appeler le technicien voilà donc comme vous le constatez l'installation est super propre que ça soit dans mon garage en extérieur l'électricien vraiment super bien travaillé donc ouais bon point pour la société éco motion ce qu'on va faire c'est que je vais attendre que madame rentre parce que c'est elle qui utilise la voiture en semaine et je vous ferai une petite démo de la borne avec la tesla comment la brancher on va regarder ensemble la gestion automatique de la charge bref on va tout on va tout regarder voilà donc la voiture est de retour sur le parking de la maison donc je vais vous montrer tout de suite comment fonctionne la borne on va tester ensemble à vrai dire parce que je l'ai absolument jamais testé camille à la même au table donc elle sait s'en servir pour moi ça va être une découverte donc comme ça on va voir si c'est facile à utiliser ou pas alors déjà on va s'occuper de paramétrer la recharge alors la voiture est plutôt bien chargée à la 77% donc c'est juste pour tester pour vous montrer comment ça fonctionne donc je vais la programmer pour qu'elle recharge à 85 ou 90% peu importe je vous rappelle moi j'ai une tesla chinoise avec la nouvelle batterie lfp donc je peux même la changer à la chargée pardon à 100% j'ai pas de risque particulier au niveau de de l'usage de la batterie voilà donc au niveau du réglage de la charge je vais dans le menu qui est en bas dans chargement ici je vais pouvoir régler la limite de charge admettons qu'on met 90 par exemple terminé alors ensuite je peux régler l'intensité du courant en fait c'est un maximum moi si j'ai bien compris avec ma borne de délestage je peux régler saison père au maximum c'est la borne qui va ajuster en temps réel donc si vous avez une borne qui fait du délestage comme moi et qui va se régler automatiquement vous pouvez laisser le courant à 16 ans si vous avez une prise murale ou une borne qui fait pas de délestage il faudra bien faire attention à régler correctement l'ampérage du courant demandé parce que la voiture ne le régulera pas en temps réel donc ensuite il faut ouvrir la trappe de charge à l'arrière la voiture donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre le câble de charge qui est dans le trunk le brancher et ensuite on va venir voir dans la voiture si ça fonctionne ou pas je récupère le câble de charge donc au niveau des branchements le technicien m'a d'abord dit de brancher la borne donc c'est ce que je vais faire je vais essayer d'y arriver en tenant le téléphone c'est pas forcément simple voilà donc j'ai branché la prise j'ai entendu un petit clic comme quoi la borne s'est verrouillée donc maintenant on va brancher la voiture donc maintenant je branche la voiture voilà le voyant est en train de clignoter et si tout va bien il devrait passer au vert pour me dire que il va débuter la charge voilà donc la borne passe au vert donc ça veut dire que la charge a débuté donc on va aller voir dans la voiture comment ça se passe la borne est passée au vert pour me dire qu'elle est connectée donc dans la voiture il m'annonce 1h20 pour recharger à 90% alors en fait j'ai bypassé le départ programmé c'est à dire que si j'avais laissé le départ programmé par défaut la voiture aurait prévu de débuter la charge pour qu'elle finisse pile poil au moment où je pars c'est à dire à 7h15 le matin donc je pensais que c'était juste le préchauffage de la batterie mais il n'y a pas que en fait quand on branche la batterie il fait en sorte que ça démarre et que ça soit prêt pour le moment où on a décidé de partir au niveau du courant il m'annonce du 27 ampères au niveau de la charge il m'annonce du 6 ou 7 kilowattheure donc le maxi que je peux avoir sur une sur une prise monophasé si j'ai bien compris voilà donc ça veut dire qu'à la maison bas il ya toute la puissance disponible si jamais je venais à allumer la machine à laver le four que sais-je que ça se mette à consommer dans la maison et ben le compteur linky enverrait un signal à la wallbox qui dirait à la voiture de diminuer la charge donc ça c'est vraiment le système que je voulais c'est à dire que je branche je m'occupe de rien ça régule automatiquement l'ampérage qui est envoyé à la voiture sans que j'ai rien besoin de faire si jamais il ya un souci la maison disjonctera pas j'ai pas besoin d'aller en courant à la voiture pour l'éteindre et arrêter la charge il n'y a aucun souci c'est vraiment fait pour se gérer tout seul et c'est vraiment pour ça que je voulais une wallbox alors certes c'est beaucoup plus cher mais franchement c'est beaucoup plus intéressant d'ailleurs je vais vous donner de suite le prix de l'installation de cette wallbox dernière chose quand la recharge est finie débranchez toujours le côté voiture avant de débrancher le côté borne de toute façon c'est verrouillé un temps que vous n'avez pas débrancher la voiture vous pouvez pas débrancher la borne voilà si jamais vous voyez que sa force au niveau de la borne c'est que c'est la charge n'est pas arrêté ou que c'est incorrectement débrancher côté voiture il faut jamais forcer sur la borne l'électricien me l'a bien expliqué donc voilà si jamais c'est bloqué c'est que vous n'avez pas coupé la charge et débrancher correctement côté voiture si on parle finance une installation comme ça complète aux normes avec wallbox de haute qualité donc la wallbox agar comme vous avez vu là avec le délestage toutes les sécurités qui a dessus qui fait qu'elle se désactive dès qu'il ya moins de soucis le délestage donc je rappelle c'est pour régler en temps réel à l'ampérage qui est envoyé à la voiture et donc le kilovoltage que la voiture va pouvoir tirer sur votre compteur donc cette wallbox l'installation complète avec le disjoncteur dédié au ve tout ça tout compris il faut compter 1300 euros 1300 euros donc chez ecomotion ce qui est plutôt déjà un prix qui n'est pas si mal que ça étant donné la qualité de la borne et la qualité de la prestation que j'ai eu pour avoir regardé divers autres devis donc que moi j'avais demandé puis d'autres devis que d'autres personnes m'ont passé ça peut aller du simple au double voire au triple j'ai vu passer des devis qui allait jusqu'à 4000 euros pour le même genre d'installation j'ai vu aussi des devis moins cher avec des wallbox par contre c'était des wallbox pas aussi sophistiqué que la haguerre j'ai vu passer un devis à 800 euros avec une wallbox qui ne fait pas de délestage certes ça marche bien par contre ça vous oblige à vraiment connaître votre installation électrique et à vraiment indiquer à la voiture le bon ampérage sous réserve de faire tout disjoncté si jamais quelque chose se déclenche dans la maison moment la voiture charge et qu'elle tire trop donc moi pour une installation comme celle ci 1300 euros ça me paraît un bon prix on va dire entre 1000 et 1500 euros ça me paraît être un très bon prix sachant que donc vous n'avez qu'à brancher utiliser vous vous posez pas d'autres questions voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires vous pouvez également aussi me contacter directement via le mail que je laisse dans les commentaires et dans le descriptif de la vidéo n'hésitez pas si vous avez des questions si vous voulez juste discuter si vous êtes de la région toulousaine que vous avez une tesla ou un véhicule électrique et que vous voulez qu'on échange ou qu'on se rend compte pour faire des vidéos il n'y a aucun souci je serais ravi de le faire moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo je vous embrasse ciao ciao